C'est l'histoire d'un monde obsédé par les objets. Une histoire d'un système en crise. Nous détruisons notre planète, nous détruisons les autres et nous ne sommes même pas heureux. La bonne chose, c'est que nous commençons à comprendre le système. Nous pouvons voir où intervenir et trouver des solutions. Un des problèmes en essayant d'utiliser moins de choses est que parfois, elles nous manquent vraiment. Que faire si vous vivez dans une ville comme Cleveland et que vous voulez un verre d'eau ? Et vous tentez votre chance à boire l'eau du robinet ? Ou acheter une bouteille d'eau qui provient de la forêt tropicale, vierge des îles Fidji ? Eh bien, l'eau de marque Fidji pense que la réponse est évidente. Alors ils ont construit une campagne de publicité qui s'est avérée être l'une des plus stupides dans l'histoire de la publicité. Cleveland va être la cible des blagues Fidji. Ils firent quelques essais et devinez quoi ? Ces essais ont montré qu'un verre d'eau Fidji est de qualité et de goût inférieure à l'eau du robinet. Est-elle propre ? Parfois oui, parfois non. A bien des égards, l'eau en bouteille est moins réglementée que l'eau du robinet. A-t-elle meilleur goût ? Dans nos tests de goût, les gens choisissent toujours l'eau du robinet à celle en bouteille. Les entreprises d'eau embouteillées disent qu'elles répondent à la demande, mais qui exigent un produit moins écologique, moins savoureux et plus cher. Surtout si vous avez l'eau presque gratuitement dans votre cuisine. L'eau en bouteille coûte 2000 fois plus que l'eau du robinet. Pouvez-vous imaginer payer 2000 fois le prix ? Que diriez-vous d'un sandwich à 10 000 dollars ? Pourtant, les gens aux Etats-Unis achètent plus d'un demi-million de bouteilles d'eau chaque semaine. De quoi faire 5 fois le tour du monde. Comment en est-on arrivé là ? Il faut regarder la façon dont notre économie fonctionne. Un des principaux moteurs est de fabriquer la demande. Si les entreprises veulent continuer à grandir, ils doivent continuer à vendre de plus en plus. En 1970, un géant des boissons gazeuses s'est inquiété car leur prévision de croissance commençait à se stabiliser. On ne peut boire des sodas qu'en quantité limitée. De plus, les gens ont commencé à réaliser que le soda n'est pas sain et se retournerait alors vers l'eau du robinet. Les entreprises ont trouvé leur prochaine grande idée. Un produit ridicule qui faisait rire la plupart. Une mode passagère. L'eau est gratuite. Les gens disaient à l'époque, que vont-ils nous vendre ensuite ? De l'air ? Alors comment inciter les gens à acheter ce produit ? Simple, vous fabriquez la demande. Comment faire ? Imaginez que vous êtes en charge d'une entreprise d'eau en bouteille. Puisque les gens ne sont pas là que pour le commerce de leur argent durement gagné, pour acheter des produits inutiles. Vous leur faites peur et les insécurisez. C'est ce que l'industrie de l'eau en bouteille a fait. Leur tactique de marketing était d'effrayer les gens au sujet de l'eau du robinet. Avec des annonces telles que la campagne de Fidji Cleveland. Au lancement, un des patrons a dit « L'eau du robinet sera reléguée aux douches et à la vaisselle. » Ensuite, vous cachez la réalité de votre produit derrière de fausses images. Avez-vous remarqué comment l'eau en bouteille essaie de nous séduire avec des images et cours d'eau et d'une nature intacte ? Mais devinez d'où provient un tiers de toutes les eaux embouteillées aux Etats-Unis ? Du robinet. Pepsi Aquafina et Dasani de Coca-Cola sont deux des nombreuses marques qui sont de l'eau du robinet filtrée. Mais le mensonge de la nature vierge est beaucoup plus profond. Dans une annonce pleine page de ces dernières années, Nestlé a déclaré L'eau en bouteille est le produit de consommation le plus respectueux de l'environnement dans le monde. Il saccage l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. Est-ce vraiment écologique ? Les problèmes commencent ici, à l'extraction du pétrole utilisé pour fabriquer les bouteilles d'eau. Chaque année, les bouteilles d'eau en plastique utilisées aux Etats-Unis utilisent assez de pétrole et d'énergie pour alimenter un million de voitures. Toute cette énergie dépensée pour faire les bouteilles, encore plus pour les transporter autour de la planète. Et puis, nous buvons ça en deux minutes ? Cela nous amène au gros problème à l'autre bout du cycle de vie. Qu'advient-il de toutes ces bouteilles ? 80% finissent dans des décharges où elles resteront pendant des milliers d'années. Ou dans des incinérateurs où elles seront brûlées, libérant la pollution toxique. Le reste est collecté pour le recyclage. J'étais curieuse de savoir où les bouteilles en plastique que j'ai mises dans le bac de recyclage allaient. J'ai découvert que des cargaisons sont envoyées en Inde. Donc, je suis allée là-bas. Je n'oublierai jamais l'ascension d'une colline à Madras où je suis arrivée face à une montagne de bouteilles en plastique issues de Californie. Un vrai recyclage ferait de ces bouteilles des nouvelles bouteilles. Mais ça ne se passait pas comme ça ici. Au contraire, ces bouteilles étaient décyclées, c'est-à-dire transformées en produits de qualité inférieure qui seraient simplement jetées plus tard. Les pièces qui ne pouvaient être décyclées étaient jetées là, à travers l'Inde, pour être déversées dans des arrières-cours. Si les entreprises d'eau embouteillées souhaitent utiliser des montagnes sur leurs étiquettes, ce serait plus juste de montrer une de ces montagnes de déchets en plastique. Nous faire peur, nous séduire et nous induire en erreur. Ces stratégies sont toutes les pièces de base de la demande fabriquée. Une fois qu'ils ont construit cette demande, se créer un nouveau marché de plusieurs milliards de dollars, ils se battent contre les concurrents. Mais dans ce cas, la concurrence est notre droit fondamental à l'eau propre et potable. Le vice-président de Pepsi a dit publiquement, le plus grand ennemi est l'eau du robinet. Ils veulent que nous pensions qu'elle est sale et que l'eau en bouteille est la meilleure alternative. Dans de nombreux endroits, l'eau publique est polluée à cause des industries polluantes comme celle des bouteilles en plastique. Et ces industriels sont très heureux de proposer leurs solutions coûteuses qui nous rendent dépendants de leurs produits. Il est temps de reprendre l'eau du robinet. Cela commence par la prise d'un engagement personnel de ne pas acheter ou boire de l'eau en bouteille, sauf si l'eau dans votre ville est vraiment malsaine. Oui, il faut un peu d'organisation pour emporter une bouteille réutilisable, mais nous pouvons le faire. Ensuite, la prochaine étape, c'est de s'associer à une politique qui travaille pour de vraies solutions. Comme l'investissement pour une eau du robinet de qualité pour tous, aux Etats-Unis, l'eau du robinet est sous-financée de 24 milliards de dollars en partie parce que les gens croient que l'eau potable ne vient que des bouteilles. Pourtant, dans le monde, un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable actuellement. Pourtant, les villes dépensent des millions de dollars pour faire face à toutes les bouteilles en plastique que nous jetons. Si cet argent était dépensé à l'amélioration de nos systèmes d'eau, ou mieux encore, pour prévenir la pollution, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Faire pression sur votre ville pour ramener les fontaines. Travailler pour interdire l'achat d'eau embouteillée par votre école, votre entreprise ou la ville. C'est une opportunité de se réveiller pour des millions de personnes. Bonne nouvelle, certains ont déjà commencé. Les ventes d'eau embouteillées ont commencé à baisser tandis que les bouteilles d'eau réutilisables sont en plein essor. Les restaurants sont fiers de servir de l'eau du robinet et les gens choisissent d'empocher la centaine de milliers de dollars qu'ils avaient perdu en achetant de l'eau en bouteille. Et transporter de l'eau en bouteille est en voie d'être aussi cool que le tabagisme pendant la grossesse. L'industrie de l'eau en bouteille commence à s'inquiéter parce que la fête est finie. Nous ne marchons plus dans leurs besoins fabriqués par le marketing. Nous allons choisir selon nos propres besoins. Je vous remercie beaucoup. Demandons une eau propre et salubre pour tous.